Dans un contexte socio-économique toujours plus dégradé, favoriser l'accès au sport, aux loisirs, à la culture ou aux activités périscolaires, voilà à quoi sert le pass solidaire mis en place par la ville de Fontenay-sous-Bois. Proposé par la Direction des actions éducatives et le Centre communal d'action sociale, une aide de 120 euros est donnée aux familles qui remplissent ces trois critères. Il faut habiter Fontenay-sous-Bois depuis au moins six mois, avoir au moins un enfant inscrit en école maternelle ou élémentaire, avoir un quotient familial compris entre 1 à 5 inclus. 10 euros sont attribués par enfants supplémentaires scolarisés. A cela peut se cumuler une aide de 120 euros destinée aux adultes et aux enfants en situation de handicap. Le pass solidaire est valable jusqu'au 15 décembre 2024 chez les partenaires de l'opération. Parmi eux, on peut trouver les activités enfance de la Direction des actions éducatives, comme la cantine, les activités périscolaires, les séjours ou encore le Centre d'initiation sportif. Les activités sportives, telles que les divers cours proposés par les clubs, et l'accès aux complexes et aux équipements sportifs. Les représentations dans les salles municipales, mais également le cinéma, ou bien le comptoir à l'Alle Roublot, ou encore les spectacles de marionnettes au Théâtre à l'Alle Roublot. Les activités culturelles, comme l'enseignement dans les équipements municipaux, des ateliers théâtre, mais également les enseignements musicaux, tels que la guitare ou le kiosque à musique, ou encore l'école de cirque Medini. Le Pass Solidaire est utilisable via l'application Pass Solidaire Fontenay ou sur le site fontenayssoubois.hupepass.fr où la liste complète des partenaires est affichée.